Bonjour à tous les amis, c'est KinderKill. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo développement Minecraft sur la version 1.16.2 mais pas que, parce que cette vidéo va aussi être disponible pour ceux qui développent à partir de la version 1.12 puisque nous allons faire des nouveaux raccourcis, des nouveaux contrôles, des keybinds sur Minecraft. Alors pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, je vais maintenant faire différemment. Parce que j'avais commencé à faire une série très complète et complexe sur la version 1.16.2 avec toute l'isolation du code, etc. avec des classes vraiment perso. Et à partir de maintenant, il va y avoir toujours deux manières de faire. Une manière de faire, on va dire, simple pour les gens qui tombent uniquement sur cette vidéo et qui veulent uniquement faire les contrôles. Et une version plus avancée pour les gens qui veulent implémenter ça, un système externe au code de Minecraft propre et optimiser tout ça. Donc là, vous êtes sur la vidéo simple où on va faire très rapidement et facilement un contrôle. Et plus tard, dans la semaine, la semaine prochaine, etc. Je vais faire du coup la version plus compliquée de cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes intéressé par tout ça et par les vidéos Minecraft et développement général et que vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de cliquer sur la clou. J'espère en tout cas que l'ajout de la webcam vous plaît. Peut-être que ça va dynamiser un petit peu les vidéos. N'hésitez pas à me faire le retour, ce petit ajout, si c'est utile ou non. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? C'est se rendre directement dans les settings de Minecraft, donc dans les options du jeu. Alors pour ça, on va aller dans net.minecraft. Minecraft, il y a normalement, si je ne dis pas de bêtises, un petit dio, c'est client. Settings, settings n'apparaît plus ici. Alors, comme à chaque fois qu'on est perdu sur Eclipse, on va faire un petit CTRL-H, File, et là, on va faire par exemple, K-Bine, pour du coup, le nom anglais et développement des raccourcis. Et là, hop, ça, on enlève, on n'a pas besoin. SRC, client. Là, on a du coup, Game Settings, qu'on va s'empêcher d'ouvrir, et on va cliquer sur le premier qu'on trouve. Donc, la classe Game Settings, elle était simplement dans le paquet net.minecraft.client. C'est juste moi, du coup, qui est complètement aveugle. Exactement, elle est juste ici. Donc, on va descendre un petit peu. On peut voir qu'il y a toutes les touches de Minecraft de base qui sont affichées. Et ensuite, une box complète où tout a été rajouté pour après, du coup, que le jeu puisse les sauvegarder facilement, les lire facilement, sans aucun problème. Donc, du coup, on va aller à la ligne. On va faire un petit commentaire News, un autre commentaire Endnews. Après, vous mettez ça comme vous voulez, un peu importe. On va reprendre le même principe, donc Public Final Key Binding, parce que du coup, on veut le définir qu'une seule fois et ne plus le modifier par la suite. Final avec un L, c'est mieux. On va l'appeler Key Bind YouTube égale New Key Binding. Et c'est là que 99% des gens ont des erreurs et crash. Alors, il y a un premier paramètre qui est un texte, une chaîne de caractère stream, qui est du coup, le nom de la touche. Ensuite, il y a du coup, la touche appuyée de notre clavier pour que cette touche soit reconnue. Et ensuite, en deuxième, une catégorie. Donc, en fait, beaucoup de gens, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo et c'est la petite particularité de la 1.12, c'est que le nom reste inchangé. Donc, soit vous mettez le nom définitif directement, mais par contre, vous ne pourrez pas faire de traduction, soit vous gardez le même principe de Key.YouTube. Nous, on va garder ça parce que je prends une vidéo dédiée entièrement à la traduction dans quelques jours, je pense même. Donc, je vais garder ce même principe-là. Mais si vous voulez directement mettre le vrai nom de la touche, par exemple, menu du joueur ou alors menu shop, comme vous voulez, vous mettez le nom définitif. Et si vous voulez faire une traduction français-anglais, vous mettez un petit Key. Le nom que vous voulez. Genre là, par exemple, ça sera YouTube. Bah, YouTube tout court, Key.YouTube. Ensuite, le numéro de la touche. Alors là, c'est très compliqué, mais je vais vous donner une petite technique. Par défaut, ici, les chiffres que vous voyez, ce sont des chiffres, on va dire, Java, des codes de votre touche. Mais il y a un moyen plus simple, qui est un petit peu complexe, mais qui est plus simple. Soit, si vous êtes en 1.12, vous pouvez faire appel à la classe keyboard.k underscore. Et là, en fait, vous aurez du coup toutes les variables des touches disponibles de votre clavier. à partir de LWJL3, donc à partir de la version 1.13 de Minecraft, si je n'ai pas de bêtises, c'est une autre classe que je n'ai plus en tête, donc je vais retrouver ça tout de suite. Alors, attention, très important, du coup, si vous êtes en version 1.13 ou plus, ou alors si la classe keyboard ne fonctionne pas, c'est JLFW.JLFW underscore, K underscore, et là, vous allez avoir, pareil, toutes les touches du clavier disponibles. Donc, nous, notre nouvelle touche, on va vouloir que ce soit, par exemple, la touche K. Donc, je vais rajouter K. Hop, et voilà. Je suis allergique aux gens qui ne sont pas abonnés, c'est pour ça. Et en fait, cette variable nous rapporte un int, et en fait, l'integer, le chiffre, ça sera équivaut à ça. Par exemple, si c'est la touche K, on va cliquer dessus, alors je crois que je ne connais pas, voilà, si c'est, du coup, ça me retourne le numéro 75. En fait, c'est juste un petit raccourci pour éviter de connaître tous les numéros par cœur, qui est une vraie galère. Donc, si ici, j'aurais mis 75, ça aurait équivaut à la touche K. Mais je laisse ça, comme ça, aucun souci. Et la catégorie, du coup, on va mettre la catégorie de notre choix. Donc, K.catégories.youtube. J'enregistre. Ensuite, ici, cette variable, du coup, c'est un objet, un groupe d'objets, un package, et en fait, ça regroupe tous les nouveaux K-bind, tous les nouveaux K-bind du jeu, tous les K-bind tout court. En fait, tout à la fin, ici, vous avez du coup, la barre du joueur. Juste avant, vous avez une accolade qui est terminée. Pas une accolade, si, c'est une accolade, qu'à l'intérieur, il y a du coup, précisément, toutes les touches basiques du jeu, du joueur. Et c'est précisément ici qu'il va falloir rajouter notre nouvelle touche. Donc, 10, K-bind, YouTube. C'est pas après haute barre, c'est pas avant la virgule, c'est avant la virgule et cette petite accolade. Après advancement, avant que ça, ça soit fermé. Parce que, par exemple, en fonction des versions, on peut avoir un affichage différent. Pareil, en fonction des versions de Minecraft, ce genre de choses peut être à faire deux fois. Alors, j'ai aucune idée de pourquoi Minecraft fait ça, mais je sais par exemple, en 1.8, il y a deux constructeurs et c'est dans les constructeurs qu'il faut définir la nouvelle touche et l'enregistrer. De toute façon, c'est toujours pareil. Vous prenez par exemple, K-bind Inventory, vous faites un CTRL-C, CTRL-F pour ouvrir la barre de recherche et là, vous faites Entrée, Entrée pour voir où est-ce que c'est appelé. Si c'est appelé plus de deux fois, il va falloir du coup que vous répétez votre opération. De toute façon, ça reste assez logique comment les touches de Minecraft sont faites. Donc, aucun problème avec ça. Donc là, du coup, j'ai fait exprès de causer un petit crash. Mais je vais vous montrer directement comment j'ai fait la première fois pour réussir à comprendre l'erreur parce que du coup, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas devin, je ne suis pas omniscient au niveau du développement, etc. J'ai des erreurs quand je prépare les tutos, j'essaye de comprendre les erreurs, je fais des tests et au bout d'un moment, je trouve toujours la solution. Donc, j'ai mon Minecraft, je vais du coup aller dans Options, ça c'est la toute première fois par exemple que j'ai voulu faire une touche en 1.16. J'étais dans Control et tout simplement, crasher. Donc en fait, comment comprendre un système de crash ? Je fais sûrement une vidéo complète dessus. Vous avez du coup votre système de détails, ça on s'en fiche. On monte, StackTrash, ça on s'en fiche. On remonte un petit peu, on va récupérer du coup, on remonte, on remonte, on remonte ici. Le Minecraft Crash Report, don't do that, etc. On va remonter encore, encore, encore et en fait, on veut vraiment suivre la logique du jeu. Là par exemple, il se lance, il définit le joueur, il lance Minecraft, etc. Et là, nous avons voulu aller dans l'option Control. Il a reporté du coup une exception fatale qui a causé un crash. Du coup, c'est par exemple, mousse cliquette, donc cliquet, souris, even, donc l'événement lorsqu'on a cliqué sur la souris. On s'en fiche un petit peu et en fait, le crash, c'est surtout ces premières lignes qui vont nous intéresser. CausedBy, donc le crash a été causé par java.langue.nullPointerException. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en gros que l'erreur survenue, c'est du coup, ça on ignore parce que c'est le numéro de la classe, nullPointerException. C'est-à-dire qu'il y a une ressource nulle qu'on a voulu lire. C'est-à-dire qu'on a voulu dire tiens, je prends tel paramètre et en fait, le java il a dit bah, je ne connais pas ça, ça n'existe pas et du coup, je lui ai dit ok, arrêt cardiaque et il est mort. Et ici du coup, l'erreur a été causée en lisant la classe net.minecraft.client.settings.kbinding, la méthode compare tout et du coup, on a même le nom de la classe et la ligne 128. Et si je clique sur 128, on peut voir qu'il compare la catégorie, il récupère la catégorie, la description et ici on va un peu plus loin, catégorie, catégorie. Donc là, c'est très simple, on va faire par exemple un petit système out println, debug, la touche à comparer, point, key catégorie, plus, hop, après je vous expliquerai ce que j'ai fait, description, 10k description. Pas du tout, c'est compare tout, key description. Alors en fait, système out println, c'est quelque chose d'obligatoire à connaître en Java et à utiliser tout le temps. C'est ce qui permet d'afficher un message dans la console. Là, on sait que le crash a lieu quand il lit la ligne 128. Et en fait, si je mets un message en dessous, je sais que mon message va être lu et après seulement, ça va être crash. En fait, en faisant ça, je vais pouvoir du coup récupérer la valeur de la catégorie et récupérer la valeur de la description et voir ce qui se passe. Je vais même les séparer pour m'assurer de quelle valeur est égale à nulle. Debug 2 parce que c'est mon deuxième debug que je vais faire. P compare to one qui est description. Hop, voilà. Et là, du coup, je vais relancer et on va analyser ensemble ce qui va se passer. Je suis de nouveau sur Minecraft, je retente dans options, contrôle, je vais du coup recracher logiquement. Et si je remonte tout en haut, on voit bien qu'il récupère à chaque fois toutes les valeurs de toutes les catégories possibles dans l'ordre. à la fin, c'est bien kAdvancement, donc le 2 qui récupère bien la description. Et après, on peut voir que je n'ai pas ma catégorie qui est affichée. C'est-à-dire que c'est quand il veut récupérer la catégorie de ma nouvelle touche qui crache. Et en fait, du coup, qu'est-ce qu'il envoie ? C'est un kBinding, kCatégorie. Donc, je vais me balader dans la classe kBinding pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des catégories. Et là, je suis tombé sur cette variable-là, catégorie order, simplement ce que j'ai fait quand j'ai testé et ce qu'il va falloir que vous faisiez, c'est qu'on récupère la liste, on ajoute notre catégorie, donc k.catégories.youtube et on veut qu'elle soit affichée la 8e position. Si jamais vous voulez modifier l'ordre, vous avez juste à modifier ça. C'est pas plus bête. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je rajoute ma catégorie, je relance le jeu, k.catégories.youtube, je l'ai renseigné. Du coup, quand il va vouloir créer ma touche, il va bien comprendre. En fait, il va récupérer k.catégories.youtube, il va voir si ça existe, enfin dans quel ordre l'affiché surtout, il va dire ah j'ai un problème, on m'envoie une catégorie mais je sais pas dans quel ordre de l'affiché et c'est cette valeur qui était nulle et du coup, on a pu le voir comme ça. Ça peut faire peur, vous avez peut-être pas trop compris ce que j'ai dit mais à chaque fois que vous avez des erreurs, n'hésitez pas à faire des systèmes println, etc. pour comprendre ce qui se passe et des fois, c'est très simple à comprendre. Si vous avez un null pointer, c'est l'erreur la plus simple à régler, vous mettez des println partout où c'est appelé et à un moment donné par exemple si vous voulez récupérer l'argent du joueur qui vous met un null pointer exception par exemple à l'ouverture du gui et si je me fais un println et que vous voyez que votre argent est égal à nul, vous savez que votre argent est mal envoyé et c'est ça qui cause le crash et ensuite vous savez où chercher. C'est toujours ça le développement en général. Donc là, je vais ouvrir mes catégories, j'ai aucun problème et là on peut voir qu'il a pu charger la catégorie et la totalité de toutes nos touches et si on cherche bien normalement, on va peut-être même avoir la petite touche YouTube. qu'il catégorie.youtube a bien été chargé et ma touche a bien été chargée. Bien évidemment, à faire à chaque fois ne pas oublier d'enlever notre système outprintln donc si jamais vous les avez perdus dans la classe parce que je sais que c'est dans le game setting que je l'ai mis même passé dans k-binding attends pour moi. Dans k-binding je vais faire un petit contrôle F système outprintln et du coup je vais tout simplement supprimer les deux pour éviter à chaque lancement d'avoir ça parce que sinon c'est horrible et là du coup en jeu si je descends tout en bas la dernière position on a bien la k.catégorise.youtube avec ma touche qui est définie par k si je modifie la touche bien évidemment vu que minecraft est quand même bien fait et que je l'ai mis dans la petite boîte de k-binding je peux modifier la touche tout sera enregistré sans problème par exemple si je mets la touche M que je termine et que je redémarre mon jeu tout marchera comme sur des roulettes et maintenant je pense ce qui intéresse le plus de monde c'est de pouvoir assigner une action à notre touche en question donc pour ça on va aller dans la classe minecraft.java petit ctrl-f parce que je vous donne c'est cadeau mais en fait pareil au tout début que j'ai cherché les touches et leur fonctionnement j'ai du coup trouvé la classe game settings k-binding inventory qui permet d'ouvrir l'inventaire du joueur donc il y a bien un moment donné où c'est appelé donc j'ai fait un petit ctrl-c ctrl-h pour ouvrir l'onglet de recherche j'ai été file search pour chercher dans tous les fichiers quelque chose qui contient le texte k-binding inventory j'ai cliqué sur rechercher et je laisse ensuite le petit outil chercher là on peut voir qu'il a trouvé 8 donc je ferme bulle parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est propre au mcp de base mais pas notre code on peut voir que game settings du coup c'est quand on déclare network ça c'est directement on voit que c'est un print chat message donc ça affiche quelque chose dans le chat donc ça on s'en fiche gui ça c'est dans les inventaires du coup on s'en fiche aussi et quand j'ouvre minecraft on peut voir tant que game settings game buying inventory et se précède donc en fait tant que la touche est pressée alors on ouvre quelque chose donc j'ai dit super impeccable donc c'est bien dans la classe minecraft.java je descends tout en bas tout en bas tout en bas tout en bas et là on peut voir qu'après il n'y a plus de while is précédent etc donc je mets mon petit commentaire news end news et là je suis en petit while this.game settings .kbine youtube is précédent donc si ma touche youtube est précédent on va même faire un petit de player alors je ne sais plus c'est quoi exactement player on va même afficher un message au joueur donc send message send message send chat message coucou tu as appuyé sur la touche youtube hop et c'est tout et du coup ici je détecte quand la touche elle est appuyée et si c'est le cas alors on envoie un message après bien évidemment while vous pouvez très bien mettre aussi if sans aucun problème il n'y a pas de soucis le principal c'est de faire la condition si la touche est pressée alors je fais une action je relance mon petit mcp on va tester ça tout de suite en jeu je suis en jeu option contrôle si je descends tout en bas on peut voir que ma touche c'est toujours la touche m parfait donc on va la réinitialiser à k j'ai plus les systèmes out println qui se mettent en bas je vais directement relancer un petit monde et si du coup j'appuie sur la touche k qu'est-ce qui se passe je reçois un message en le chat coucou tu appuies sur la touche youtube plutôt que de faire un message au joueur j'aurais pu faire un println ou directement après lancer des systèmes de vos propres plugins donc voilà les amis on a vu tout simplement comment créer un raccourci sur minecraft comment comprendre l'erreur que beaucoup de gens ont eu et qui m'ont beaucoup envoyé de messages pour savoir j'ai un crash à partir de là 1.12 et tout je ne comprends pas pourquoi j'ai essayé de vous montrer mon raisonnement pour essayer de comprendre d'analyser peut-être après essayer que vous trouvez vos propres erreurs donc du coup là c'était un problème de catégorie donc on l'a rajouté donc on a créé une touche on a ajouté sa catégorie la traduction on fera ça plus tard je ferai une vidéo complète sur la traduction que ce soit les blocs les items et tout ce qui est possible à traduire et on a ajouté la petite action en jeu donc c'était la vidéo simplifiée de ce système comme je vous l'ai dit dans quelques semaines quelques jours vous aurez une vidéo plus complexe sur ce système où on fera vraiment un truc uni par exemple je vais vous montrer très rapidement hop ici c'est mon petit MCP de test j'ai directement un plugin Skybind on peut voir que du coup ici je enregistre ma touche et j'ai deux variables directement Preset Key et Release Key qui permet d'analyser les entrées faites et du coup de faire une action sur toute une seule classe j'ai besoin que de cette classe là pour enregistrer mes touches et rien d'autre j'ai pas besoin d'aller faire la catégorie d'aller faire dans Keybind d'aller dans Minecraft d'aller dans la ligne 1533 mettre ma condition je fais tout dans une seule et même classe qui est bien plus optimisée et bien plus pratique si vous faites des systèmes complexes si vous faites par exemple un système de shop vous aurez par exemple une classe Shop Manager et une classe Shop Keybind et dans votre classe Shop Keybind vous aurez ajouté vos quelques touches utiles si jamais ça vous intéresse ce genre de vidéo n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait à mettre le petit pouce vert comme d'habitude le petit pouce bleu plutôt et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et comme d'habitude j'y répondrai à tous donc si vous avez le moindre question le moindre problème n'hésitez pas à chercher un petit peu d'abord et après laisser votre commentaire sur ce c'était KinderKill je vous rendez-vous à la prochaine ciao oh t'allais partir sans t'abonner toi ? t'allais partir sans t'abonner toi ? t'allais partir qu'est-ce ne pas ouamment ch'il essaie avec moi